Bonjour, Guinée Matin. C'est Kouloubali Abdraman de l'ONGP pour le Climat. Notre engagement communautaire, notre objectif, c'est de promouvoir l'éducation environnementale dans les communautés, promouvoir la protection de nos rivières, fleuves et océans, protéger l'écosystème aquatique et terrestre ainsi que les êtres qui y vivent, former un réseau de leadership dans la protection de l'environnement, défendre tous les accords qui concourent au respect de la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, comme déjà la situation dans notre pays, les médias ne sont plus fris. En même temps, l'Internet aussi n'est plus fris. Donc notre objectif, c'est l'ouverture du dialogue pour 14 jours après l'organisation d'une marche qui sera autorisée par le gouvernement de la ville et le ministère de la décentralisation pour donner fris aux médias et à l'Internet. Parce que déjà, on n'est plus en sécurité. C'est l'Internet qui est la sécurité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous perdons beaucoup dans les activités culturelles, dans les activités économiques. Et nous vivons dans un monde qui est en mutation technologique. Donc elle est sûre, elle est diversifiée. Donc l'inconvénient aussi, déjà, il y a tous les mécanismes nécessaires dans la main de la justice pour résoudre ces problèmes. Donc je demande solennellement au gouvernement guinéen et à tous les acteurs qui sont impliqués dans la communication, dans la politique, dans tous les secteurs, maintenant, de travailler pour la bonne gouvernance et transparence dans les activités, quoi, pour donner la confiance, quoi. Notre objectif, c'est de demander à tous les médias, le gouvernement, les secteurs privés, le mouvement des jeunes de nous viendre maintenant pour qu'on organise une marche. Parce que déjà, notre problème aujourd'hui dans le pays, c'est l'organisation de la marche. Donc la marche n'est pas autorisée par le gouvernement. Donc notre droit à la manifestation est déjà confisquée. Donc notre droit maintenant, c'est de remplir la procédure pour l'organisation de la marche. Donc nous, nous demandons solennellement à tout le monde de nous viendre pour l'organisation d'une marche, pour montrer au monde que nous, on a besoin de l'Internet, on a besoin de free media. Et j'espère bien, ça sera autorisé par le gouvernement de la ville et le ministère de décentralisation pour que le président de la République même soit invité pour qu'il marche avec nous maintenant, quoi. Parce qu'on n'attend plus la démocratie. Donc la démocratie, c'est aujourd'hui. Ce n'est plus l'heure de la réfondation, c'est l'heure de la fondation. Donc nous vivons dans un monde qui a mutation technologique. Donc la Guinée perd beaucoup dans les activités économiques. Donc même aujourd'hui, des cours en ligne ne sont plus disponibles chez nous parce qu'il faut le VPN. Et ce n'est pas tout le monde qui travaille avec VPN parce que déjà, le numéro de ta carte, la carte crédit bancaire, donc tout ça, il faut changer la situation pour que l'Internet soit free, pour les médias aussi, pour la bonne gouvernance et transparence. Donc en tant que responsable en matière de bonne gouvernance et transparence, nous nous demandons solennellement que ce mois de février soit free Internet et free médias en Guinée. Pour donner la confiance, quoi, à les autorités guinéennes pour qu'on travaille ensemble maintenant, pour résoudre le monde dans le global leadership. Donc on a notre rendez-vous de 2030. Donc 2030, c'est l'objectif du développement durable. Donc on a 17 ODD. Donc il faut l'accès à l'Internet, l'inclusion financière, la transformation structurelle de notre économie. Donc tout ça. Donc nous, nous demandons solennellement aux Guinéens, au gouvernement, à la société civile, aux médias, au mouvement des jeunes de nous viendre maintenant pour qu'on organise une marche autorisée pour nous permettre d'exprimer notre inquiétude pour la sécurité. Parce que déjà, nous, nous travaillons pour le climat. Donc aujourd'hui, le climat, c'est la technologie qui est au centre. Pour la communication, pour la protection, parce que si il y a l'inondation, il faut l'information pour sauver la population. Donc nous, nous demandons à tout le monde de nous viendre maintenant pour l'organisation de free media et free internet en Guinée. pour l'inondation de 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 l'inond